bonjour et bienvenue à harmonica vaudeville comme tu l'as sûrement deviné on n'est pas en live l'été arrive et les spectacles commencent jouer avec une mélodie de gaji gajo parce que en ce moment je suis en spectacle ou si tu le revois en rediffusion ben j'étais en spectacle au lieu d'être en live je prends quand même le temps de faire un petit quiz développement auditif pour te montrer un peu plus la mélodie du pot au blanc et je vais te donner un petit devoir cette semaine de la lecture et de l'écoute donc on commence tout de suite avec ton quiz favori test ton oreille rappelle toi on va commencer tout de suite par quelque chose de simple là tu n'as pas besoin d'écrire un avec le tiret prend une feuille un papier tu peux l'écrire ça va être plus pratique je commence à te jouer une note entre le quatrième et septième trou qui est à gamme de dos parce que j'ai un harmonica en dos la lettre c je joue une note il faut que tu sois capable d'identifier la note tu peux écrire plus pour la note poussée moins pour la note aspirée ou les flèches bref tu fais que tu veux et tu me dira ton résultat dans les commentaires donc question numéro 1 quelle note je joue en ce moment et voilà le truc c'est que tu te promènes sur ton harmonica tu essaies d'arrêter sur la note que tu penses qu'est ce qui est bien vu que c'est un vidéo tu peux tu peux le reculer et réessayer jusqu'à temps que tu trouves la réponse maintenant c'est un harmonica en dos la lettre c et tu as deux accords tu as un accord poussé qui est l'accord de dos majeur et tu as un accord tiré qui est l'accord de sol majeur ou sol sept donc est ce que je joue pour la question numéro 2 un accord de do majeur c ou un accord de sol j version plus simple est ce que je pousse ou je tire l'accord quand même assez facile c'est vraiment juste pour te réchauffer les oreilles maintenant la question 3 4 et 5 je me suis pété un petit trip je sais pas comment ça va sortir sonorement fait que tu m'en reparleras je vais jouer du boran il y a un D ça s'écrit avec un D mais si tu le prononces tu vas te faire détester c'est pas BODRAN c'est BORAN et ça prend un accent que je maîtrise pas encore bref question 3 4 et 5 je vais jouer un rythme en 3 temps ou 3 4 un rythme en 4 temps ou 4 4 et un rythme en 7 8 ou 7 8 donc il faut que tu me dises est ce que ça fait 1 2 3 1 2 3 ou 1 2 3 4 et 1 2 3 4 ou encore du 7 8 rappelle toi tu as fait BAN BANAN BANON BANAN BANAN 1 2 2 3 4 4 4 4 ou 7 8 1 2. à remarquer si tu joues déjà du boran normalement c'est pas joué que les mains avec une maillotche on appelle même ici des fois le tambour à maillotche mais aujourd'hui ça va être de même question numéro quatre est ce que c'est du trois tas du quatre tas ou du sept huit Et question numéro 5. Encore une fois, est-ce que c'est du 3-4, 4-4 ou 7-8? C'était le segment rythmique. Et maintenant, on arrive aux questions 6, 7, 8 et 9. Tu as un choix entre l'accord majeur, l'accord mineur, l'accord septième ou l'accord diminué. Donc, premièrement, est-ce que je te joue un accord majeur, mineur septième ou diminué? Question numéro 6. Question numéro 7. Toujours encore une fois, majeur, mineur, septième ou diminué? Trois, quatre et... Ok, je passe un peu vite parce que tu es meilleur en meilleur. Question numéro 8. Est-ce que c'est un accord majeur, mineur septième ou diminué? Et finalement, question numéro 9. Encore une fois, majeur, mineur septième ou diminué? Qu'est-ce que c'est? oui donc maintenant on arrive déjà à la question numéro 10 on a vu jusqu'à maintenant la partie a ou la première partie du poteau blanc qui sonne comme suit et l'ont interdit à la partie numéro 2 qui fait on a vu jusqu'à maintenant et ensuite et là on s'en va voir le prochain segment qui fait ça commence sur cinq poussées donc peux-tu trouver les 1 2 3 4 5 6 7 prochaines notes tu vois ça fait tam 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 ça c'est des rythmes déjà je vais déjà donner un indice je vais volontairement bender une note donc ça donne un gros indice qu'elle note ça peut être encore une fois une autre petite fois et un petit peu plus vite donc si je colle les trois morceaux qu'on a vu la deuxième partie et on verra la prochaine cours la prochaine fois où le prochain cours la partie suivante il n'en reste pas gros et tu vas vraiment un reel assez connu et très succulent à mes oreilles maintenant on s'en va tout de suite avec la fin de ce petit cours cours et on s'en va sur directement attend un peu je te prépare ça bada bing bada bang non c'est pas vrai ben jamais il faut que tu donnes les réponses donc les réponses de ce quiz est-tu prêt tout prêt question numéro 1 c'était tout simplement le 7 tiré donc plus 7 ou 7 avec la flèche question numéro 2 c'était l'accord poussé de dos question numéro 3 c'était en 3-4 ce qui veut dire que en 3-4 tu vas entendre souvent boum tac tac 3 et 1-2-3 et ainsi de suite question numéro 4 c'était du 7-8 Et finalement, la question numéro 5, c'était du 4 temps. Question numéro 6, c'était un accord, malheureusement, je ne me rappelle plus lequel, mineur, j'avais renversé mon harmonie code bord au cas que tu comprennes le principe, donc c'était un accord triste. Question numéro 7, c'était un accord majeur. Question numéro 8, c'était un diminué. Et question numéro 9, c'était tout simplement un accord septième. Voilà, finalement, question numéro 10, c'était pouce 5, pouce 6, tire 6, tire 7, pouce 7. Et finalement, ça finissait par tire 7 et tire 6. Voilà, maintenant que le quiz est fait, je finis avec tout simplement, qu'est-ce que je lis ou en fait, qu'est-ce que je vais lire? Écoute, Planète Harmonica, c'est un webzine, c'est un magazine sur le web, il n'est pas imprimé, donc ça économise du papier. Et c'est un magazine sur l'harmonica en français, donc tu as d'affaires à aller lire ce superbe produit, cette matière. Écoute, tu as plein de choses, tu as des entrevues, tu as beaucoup d'harmonicistes français, Sébastien Charlier, Jérôme Pirelevade, Evonique Prennay, en tout cas, tu as plein d'harmonicistes, il y en a qui écrivent, il y en a qui parlent, il y a des entrevues. Tu as aussi une entrevue avec Brandon Power, je crois, et Joe Felisco. Bref, je ne l'ai même pas encore lu, mais au lieu de te parler aussi de l'album de la semaine, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans cette édition-là, comme dans toutes les autres, il y a des critiques d'albums d'harmonicistes ou d'albums avec de l'harmonica. Donc, ça va te faire découvrir plusieurs albums d'un coup, et tu risques d'en trouver deux qu'un certain professeur d'harmonica que tu connais a fait la critique, et il en est très fier, surtout des albums et de sa critique, mais vraiment, c'est des albums que je te conseille de découvrir fortement. Il y a André Danou qui en a fait un autre aussi, sur Jason Ritchie, et bref, il y en a des super bons. Donc, va voir ça. Je vais te mettre le lien de Planète Harmonica dans les commentaires, dans la descriptif, mais écoute, fais un Google Planète Harmonica, excuse-moi, et tu vas le trouver. Voilà, c'est tout. Moi, il faut que je me sauve, j'ai un spectacle que je m'en vais voir, et demain, je joue avec Gadji, donc des pièces encore à travailler avant de me coucher. Bonne semaine, amuse-toi bien, et on se revoit la prochaine fois.